Salut à tous, et bien comme vous avez pu le voir l'écran est en titre on se retrouve un nouveau sur Nioh 2 pour aller parler de transmission de grâce et transmission de rareté bref quelque chose qu'on retrouvait déjà dans le premier Nioh qui avait été apporté du coup avec le troisième DLC et même un peu avant si je ne dis pas de bêtises je crois que c'était avec la voix du sage sauf que le troisième DLC avait permis du coup avec la voix du Nioh et notamment les abysses de pouvoir faire ça comme on voulait dans les abysses enfin bref là du coup en le casse dans Nioh 2 on a déjà ça avec la voix du sage beaucoup de choses d'ailleurs en avance par rapport au premier Nioh donc c'est cool sauf qu'il faut retenir certaines choses qui ne fonctionneront pas comme dans le premier Nioh notamment le fait ici de récupérer une transmission de rareté sans la grâce on peut le voir à droite le katana aux fleurs prend la rareté du glaive par contre il prend pas sa grâce alors je sais pas si le fait de monter la fait de monter la pièce il changerait quelque chose normalement j'imagine que non voilà j'aurais pas de raison maintenant on peut toujours s'amuser à la montée pour essayer ça donc là je vais aller sur le glaive donc effectivement par la même occasion je confirme bien que monter la faille muerter la pièce n'a pas d'intérêt alors ça c'est une bonne chose parce que du coup dans le premier Nioh effectivement il fallait monter la faille muerter la pièce pour récupérer la transmission de rareté si j'ai bonne mémoire bon ça fait longtemps peut-être que je dis une connerie vous m'en voudrez pas si c'est le cas ça fait hyper longtemps que je me suis pas mis à ça sur le premier Nioh mais il me semble doit me souvenir que c'était ça après peut-être que c'est pas le cas j'ai un doute bon enfin quoi qu'il arrive ici du coup vous ne récupérez pas la grâce mais juste la rareté donc ça c'est pas mal là aussi ce qui est intéressant c'est que contrairement au premier Nioh tu n'as pas à passer par plusieurs étapes c'est à dire que le premier Nioh si tu voulais passer un katana qui était bleu et le passer directement n'était rien tu pouvais pas fallait passer par chacune des catégories donc tu allais le corrompre dans les abysses tu le transformais il prenait la catégorie au dessus tu recommençais ainsi de suite ici c'est pas le cas tu peux très bien partir sur un jaune et le transformer directement en été par contre et j'aurais pas d'intérêt à faire ça pourquoi parce que du coup malheureusement les lignes à droite on peut le voir ici en effet spécial ne seront pas toutes remplies là on en a quatre si je change par exemple d'armes pour aller chercher carrément un qui est en jaune voire même pire que ça tu envoies les soeurs du blanc du bien pairave on peut le voir il n'y a que deux lignes bon maintenant il suffit à de valider hop de retrouver du coup le point qui n'est quelque part là dedans c'est qu'on va aller directement là plus que je retrouve le voilà donc il n'y aurait aucun intérêt à faire de cette façon parce que là du coup vous l'avez un peu dans l'os alors oui on peut effectivement mettre des effets récupérables et remplir les lignes ça c'est plutôt l'avantage qu'on a mais là il n'y a pas d'intérêt quoi franchement autant aller prendre une pièce qui est déjà quand même plutôt élevé ça vous économisera des effets récupérables par la même occasion bon il vaut mieux quoi bon maintenant vous faites comme vous l'entendez si vous avez des effets récupérables vous pouvez remplir les lignes ça ne posera pas de problème quoi mais bon je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt il vaut mieux encore faire ça sur du céleste et le passer en orange tu vois à la limite quoi ça ça peut être bien je sais pas moi enfin admettons telle pièce avec un bonus ensemble plutôt dans les catanas je dois bien voir ça on va prendre par exemple l'audacieux et le rustre et je pourrais le passer en intérêt de cette façon c'est ce que j'ai fait par exemple ici il est en éterré j'ai fait une transmission de rareté je l'ai récupéré comme ça et au moins moi j'ai tous mes effets donc je suis tranquille quoi vous voyez un peu comment faire du coup la transmission de grâce qu'on va retrouver par exemple sur d'autres pièces il faut montrer déjà dans un sens mâtière reprendre ça voilà donc là du coup on peut voir qu' on ne récupère pas sa grâce sur une pièce inférieure donc en l'occurrence une bleue un truc comme ça là vous ne pourrez rien faire que ce soit blanc jaune bleu violet bref il faudra être obligatoirement sur du céleste si on va récupérer par exemple sa grâce donc là qu'ils aurions par exemple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une où il ya une grâce notamment celle ci par exemple et puis on va redescendre aller chercher celle là voilà donc là on peut voir qu'effectivement mais je pourrais récupérer cette grâce on n'est pas obligé de monter la famille arrêter donc là il n'y a pas tellement de choix ça fonctionne comme ça on peut rien y faire si maintenant on partait sur une pièce éterré donc là je vais essayer de prendre celle ci par exemple qu'elle grasse d'akala on peut là effectivement aussi récupérer sa grâce donc comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne alors c'est vrai il ya quelques restrictions mais bon elles sont logiques tu peux pas non plus choper des grâces de toute façon dans des catégories qui sont inférieures ou célestes c'est pas possible comme puisqu'elle même n'en ont absolument pas si ce n'est les bonus ensemble de base sur certains sets et ça s'arrête là quoi enfin bref donc du coup vous avez pu voir un petit peu comment ça fonctionne transmission de grâce transmission de rareté voilà donc tu vas retrouver évidemment dans différents types tu peux avoir transmission de grâce en éthéry genre akala ce genre de choses comme tu peux avoir celle en version céleste comme on a ici en les enseignes qui sont sortis avant avec le premier dlc et j'en passe et c'est la même chose pour la transmission de rareté que tu vas retrouver sur du céleste comme sur d'été ni plus ni moins bon bah du coup je pense avoir été assez clair on a fait un peu le tour là dessus et puis comme ça ça vous permettra de vous y retrouver un petit peu plus facilement et quant à moi et ben je vous dis à plus tient